La plupart d'entre nous, nous sommes allés à l'école et nous avons entendu parler d'une certaine Jeanne, au lycée par exemple, qui a accompagné Baudelaire pendant quelques années, mais ça a été très évasif dans les livres scolaires, dans les manuels, et après, si on a fait des études de lettres, on peut peut-être avoir un petit peu plus entendu parler d'elle, mais tout ça reste secondaire. Et moi, je me suis intéressé à cette relation parce que je me suis aperçu qu'il y avait quelques éléments fondamentaux dans cette relation, qui étaient très importants. Premièrement, au niveau de l'écriture de Baudelaire elle-même, parce qu'on pourrait l'accuser d'exotisme, les descriptions qu'il fait de la femme des îles, des tropiques et de toutes ces choses, mais ce n'est pas un exotisme au sens classique du terme. Baudelaire avait été expédié aux Indes par ses parents pour un peu le redresser, parce qu'il menait une vie de bohème, et donc il a séjourné dans deux îles de l'océan Indien, et c'est là qu'il a eu ce contact avec cette nature tropicale, avec les femmes des îles, et une fois rentrée aussi au Paris, il rencontre cette Jeanne, et quelque part cette Jeanne va jouer le rôle de réactivatrice, je dirais, de tout cet imaginaire qu'il avait enclenché. Et c'est une relation qui va quand même durer 15 ans, même si elle est ponctuée de réconciliations, de fuites, de mensonges et même de bagarres parfois, parce que c'était une colosse, elle avait un mètre 80 et quelques, Baudelaire était de taille vraiment moyenne. Jeanne est un personnage à qui on attribuait que des rôles de soubrette ou de sorcière, parce que c'était une théâtreuse, elle avait des petits rôles au théâtre, dans des petits théâtres parisiens. Jeanne avait une mémoire époustouflante, par exemple, elle jouait le rôle de scribe auprès de Baudelaire, parce que lui, bon, il n'aimait pas toujours écrire, donc il créait à haute voix, et il arrivait à Jeanne de recopier ses vers, ou les strophes qui lui venaient à l'esprit, et de les remettre quelques jours après, en lui disant voilà, etc. Donc elle a vraiment joué un rôle quasiment de scribe, mais aussi d'inspiratrice, parce qu'elle lui rappelait tout cet univers tropical qu'il avait connu beaucoup plus jeune, et dans pas mal de ses poèmes, il parle de sa chevelure qui était extravagante, une chevelure frisée, crépue, très longue, on le voit sur la couverture du livre, avec un type physique indéfinissable, parce qu'elle pourrait être mulatresse, c'est-à-dire métisse de noir et de blanc, elle pouvait être arabe, enfin, mauresque, comme on disait à l'époque, pour être gitane aussi, et elle jouait sur cette espèce d'incertitude identitaire, pour créer une espèce de mystère autour d'elle, parce que si elle avait dit je suis de tel endroit, là on l'aurait tout de suite catégorisée, bon, elle est haïtienne, elle est mauritienne, elle est gitane, mais elle laissait une espèce d'aura d'incertitude autour de son identité, et même à Baudelaire, elle n'a jamais avoué son lieu de naissance, ça c'est quand même plus extraordinaire. Alors nous sommes dans la première moitié du 19e siècle, il faut savoir que l'esclavage ne sera aboli qu'au milieu de ce siècle, en 1848. Donc, il y a très peu de noirs en France de toute façon, très peu même de maghrébins ou de gitans, enfin, il n'y a pas de population hors-gauloise, je dirais, entre guillemets, non-gauloise. Et les seuls noirs qu'on voyait en France, c'était des femmes, mais qui étaient ces femmes ? C'était les servantes des grands planteurs antillais qui venaient en villégiature à Paris. Donc ces grands planteurs de canne à sucre, ils venaient passer deux, trois mois à Paris, ils avaient des hôtels particuliers, parce que le sucre, ça rapportait énormément à l'époque, sucre de canne. La betterave a pris son envol vers la fin du 19e, mais avant qu'on découvre le sucre de betterave, c'était le sucre de canne. Donc ces planteurs étaient richissimes. Donc quand ils venaient à Paris, ils s'installaient dans des hôtels particuliers, et ils avaient toute une valetaille, des valets, c'était des femmes noires. Donc l'image que le Parisien avait de la femme noire, c'était la servante qui va faire les courses, qui va au marché, qui achète... Et là on voit une femme libre qui fréquente les cafés. Lesquels cafés sont fréquentés par quand même ? Bon, employons un terme moderne, l'intelligentsia, les grands peintres, les Delacroix, les monnaies, Nadar, le photographe, bon... Et ça c'est une image qui est vraiment curieuse et choquante. Donc le couple subissait des avanies de toute façon. Elle se faisait insulter, Jeanne, il y avait des cris de sang sur son passage, ce qui correspond bien à une époque où, dans les foires universelles, on mettait des populations indigènes dans des eaux et on faisait les gens venir les regarder. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a subi, elle a supporté plutôt cette situation pendant près d'un demi-siècle, je veux dire, enfin toute sa vie en fait, parce qu'elle n'est pas repartie, quel que soit son pays, elle n'est pas repartie dans son... Elle n'y est pas retournée. Et cette force de caractère est extraordinaire, parce que c'était une bête curieuse en fait. Imaginez-vous un grand café parisien, on est en 1820-1830, il y a tous ces poètes et ces peintres, et puis il y a cette dame très grande et bizarre qui n'a pas l'air d'une... qui n'est pas européenne de toute façon, et qui est là et qui en impose et qui... Bon, ben, ça a dû... Alors c'est ça que j'ai voulu explorer. J'ai voulu comprendre quel était son secret. Comment cette femme... Seule, parce qu'elle est isolée quand même. Elle n'a pas de famille, elle n'a pas d'arrière-pays, elle n'a pas de... même pas de généalogie clairement définie. Elle est seule. Elle se bat seule dans la vie. Et dans des conditions difficiles, puisque souvent, elle est obligée de vivre de ses charmes, de toute façon. Mais ça, c'était le cas de bon nombre de comédiennes de second rang. Et à travers le livre, j'essaie d'explorer cette force de caractère, de comprendre comment elle a pu résister à tout cela. Parce qu'elle a survécu à Baudelaire très longtemps. Alors ce que j'ai découvert, ce que je ne savais pas, ce que la plupart des gens ne savent pas, parce que nous avons une connaissance scolaire de Baudelaire qui est quand même assez superficielle. On nous apprend quelques grands poèmes de Baudelaire. Mais c'était quelqu'un qui était tourmenté. L'image que j'en ai eue quand je suis sorti du lycée et puis eu quelques cours à l'université, c'était le fondateur de la poésie moderne, française. Enfin, on nous donnait une image complètement idyllique du personnage. Mais c'était un personnage tourmenté. Par exemple, il a changé plus de 40 fois de domicile. en une quinzaine d'années. Pourquoi ? Parce qu'il était poursuivi par des créanciers. Parce qu'il se ruinait en achats de tableaux. Il recevait une espèce de rente de ses parents. Et ses parents faisaient pression sur lui pour qu'il rompe sa relation avec Jeanne. Ce qui a fini par arriver au bout d'un moment. Donc il n'avait plus les moyens de payer sa chambre d'hôtel. Alors il passait d'hôtel en hôtel, il s'enfuyait la nuit pour éviter d'avoir à payer. Donc c'était quand même quelqu'un de tourmenté. Ce n'est pas l'image d'Épinale où on montre le grand Baudelaire qui a inventé la poésie moderne, etc. Alors lui aussi avait une force de caractère extraordinaire. Parce que c'est quelqu'un qui a la contre-courant de son milieu. D'abord s'afficher avec Jeanne. C'était une force de caractère extraordinaire, déjà. Refusait les injonctions de ses parents et acceptait de ne plus recevoir la rente qu'il lui envoyait. Alors qu'il n'avait pas de métier établi. Il écrivait dans des gazettes, des trucs comme ça, mais ce ne sont pas des choses qu'il rapporte énormément. Donc c'est quelqu'un qui avait une force de caractère, qui savait qu'il avait un destin, et qui se prenait pour le successeur de Victor Hugo, de toute façon. C'est pour ça qu'il s'est enfui en Belgique, là où Hugo était déjà parti. Et bon, il a plus mal fini qu'Hugo, parce que la Belgique ne lui a pas été très favorable. Mais bon, j'ai voulu sortir de l'image trop momifiée de Baudelaire que l'on a quand on a une connaissance normale, scolaire, même universitaire du personnage. Parce que le personnage de Jeanne est rarement étudié en tant que muse. Or, muse, ce n'est pas juste un mot. Elle était avec lui au quotidien. Elle écrivait, recopiait ses textes, elle lui inspirait des choses que l'on retrouve dans l'analyse des textes. Tout ce qu'il écrit sur la chevelure, sur son épiderme, même s'il ne la nomme pas. Mais c'est très clair.